C'est un outil plus sécurisé selon les responsables du comité national de vaccination et sera désormais en vigueur en lieu et place du carnet de vaccination. C'est effectif à l'hôpital chinois. Aujourd'hui nous avons les attestations de vaccination pour à peu près 2500 vaccinés qui sont déjà disponibles. Le retrait pour l'instant se fait tous les jours. Sont ainsi concernées les personnes ayant reçu les deux doses du vaccin chinois Sinopharm depuis le début de la vaccination au Gabon et ce jusqu'au mois demain. Ceux des mois suivants étant d'ores et déjà disponibles. Pour ceux qui se feront vacciner maintenant, il devra attendre, comme l'a dit le ministre, trois jours après la deuxième dose. Mais pour l'instant, vu que ceux qui se sont fait vacciner en mars, avril, mai n'avaient que des cartes provisoires, pour l'instant, on s'occupe de ceux-là qui ont leur attestation de vaccination déjà disponible. Disponible en format papier et numérique, l'attestation de vaccination sera désormais utilisée pour circuler au-delà des heures de couvre-feu. Son déploiement, qui s'inscrit dans le cadre du plan de réouverture du pays, vise à sécuriser la reprise des activités qui présentent les plus forts risques de diffusion épidémique. Son déploiement, qui s'inscrit dans le cadre du pays,